Hello ! J'espère que vous portez à merveille ! Il y a quelques jours, je vous ai partagé ma routine capillaire spécialité du moment. Et dans cette routine, je vous ai présenté ma crème beurre capillaire faite maison, que j'applique sur mes longueurs et surtout sur mes points. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette très très simple de ce soin capillaire qui va permettre de nourrir, de réparer et de renforcer vos cheveux et de céler l'hydratation aussi. Alors c'est parti ! On commence avec les ingrédients. Le premier ingrédient est le beurre de mangue. Donc le beurre de mangue a de très belles propriétés pour les cheveux et également pour la peau. Il va permettre de nourrir, d'adoucir, de donner de la brillance aux cheveux et surtout de prévenir les fourches. Donc ça va vraiment permettre de protéger nos points de sèche. Le deuxième ingrédient dont vous allez avoir besoin, ce sont les pastilles de beurre de cacao blanc qui viennent de chez Aromazone, comme l'ingrédient précédent. Et donc c'est un ingrédient très riche qui va permettre de nourrir en profondeur le cheveu, de le protéger, de le réparer. Et surtout, tout comme le beurre de mangue, il a un effet durcissant dans les crèmes. Donc ce qui va être parfait pour la recette d'aujourd'hui. Le troisième ingrédient va être de l'huile végétale d'avocat. Donc cette huile-là, je pense que vous la connaissez bien maintenant, c'est une de mes huiles chouchous que je mets vraiment dans beaucoup de mes préparations parce qu'elle a ce côté anti-âge, nourrissant, protecteur, restructurant. Elle est parfaite pour les cheveux, pour la peau et comme pour l'intérieur de notre corps. Dans l'alimentation, n'hésitez pas à consommer de l'huile d'avocat. Le dernier ingrédient dont vous aurez besoin, c'est le soin capillaire nourrissant de la marque OAM. Donc ce soin-là, vous l'avez déjà vu dans mes DIY, notamment dans mes masques capillaires puisque ce qui est bien avec ce soin-là, c'est qu'il va permettre d'apporter de la nutrition aux cheveux tout en apportant de la consistance à la préparation. Donc je le trouve vraiment top dans le cadre de masques, de beurre ou de crème capillaire. On passe maintenant à la recette. Alors on va commencer par ajouter 2 cuillères à soupe de beurre de mangue. Donc comme je vous le disais, le beurre de mangue va permettre de nourrir en profondeur le cheveu. C'est également un très bon adoucissant, un assouplissant, un antioxydant et il apaise la peau et le cuir chevelu. Et surtout, comme je vous le disais précédemment, il est très très bon pour les pointes et pour prévenir la formation des fourches. Donc si vous avez les pointes sèches, n'hésitez pas à user, pas abuser, mais user du beurre de mangue. Donc là je ne sais pas pourquoi j'ai pris une cuillère en métal. Pour toutes mes préparations, habituellement j'utilise une cuillère en bois. Je ne sais pas. Mais je vous recommande d'opter plutôt pour une cuillère en bois et un bol en verre pour vos préparations. On ajoute ensuite 8 pastilles de beurre de cacao blanc bio. C'est une petite odeur de chocolat. C'est juste hyper agréable. Et donc c'est une alternative plus neutre au beurre de cacao bio brut. Il va avoir cet effet nourrissant, réparateur, protecteur. Et surtout, il va permettre de donner de la matière, de durcir notre préparation. On continue avec 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat. Qui va être une huile très riche et protectrice pour nos longueurs et nos pointes. Il faut savoir que là, les 2 beurres et l'huile que j'ai mises peuvent tout à fait être modifiés. Vous pouvez mettre le beurre de votre choix. Vous pouvez par exemple l'opter plutôt pour un beurre d'avocat plutôt qu'une huile d'avocat. Vous mettez vraiment ce que vous aimez. Mais par contre, pensez bien à mettre au moins un beurre pour être sûr que la préparation va être solide. Une fois que vous avez mis tous les corps gras dans un bol en verre, vous allez les faire fondre au bain-marie. Donc le fer au bain-marie, ça va permettre de conserver au maximum les propriétés, ne pas abîmer les huiles et les beurres. Donc vraiment de les faire fondre en douceur et qu'elles puissent se mélanger. Une fois que tout est bien fondu, vous allez prendre un récipient en plastique ou en verre. Vous faites attention à ne pas vous brûler et vous allez verser l'huile à l'intérieur. Ensuite, on va laisser au réfrigérateur pendant un petit moment. Vous surveillez que ce soit plus ou moins dur. Ce n'est pas grave si ce n'est pas complètement solide. C'est vraiment plus pour faciliter ensuite l'ajout du soin capillaire nourrissant qui va davantage donner de consistance à notre crème et va apporter un nouvel ingrédient nourrissant. On mélange bien le tout. Et ensuite, vous allez à nouveau laisser reposer pour que ça durcisse complètement. Donc soit vous pouvez le laisser reposer à l'air libre, soit vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Moi, je préfère le mettre au réfrigérateur. Ça va un petit peu plus vite comme ça. Et comme ça, je peux l'utiliser plus rapidement. Un petit récapitulatif des ingrédients. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de beurre de mangue, 8 pastilles de beurre de cacao blanc, 2 cuillères à soupe d'huile végétale d'avocat et 1 cuillère à soupe de soin nourrissant capillaire. Pour l'application, l'utilisation, je vais plus en mettre lorsque je vais faire des twist-out ou des bread-out. Donc lorsque je vais réaliser mes vanilles, je vais en mettre surtout sur les pointes pour prévenir de la sécheresse, de la casse, de la formation des fourches et également sur mes longueurs pour sceller l'hydratation, pour nourrir davantage mon cheveu et le protéger. Donc je vous recommande d'en mettre une fois par semaine parce que c'est quand même assez riche, assez gras. Mais après, si vous sentez que vos cheveux commencent à être un peu secs, n'hésitez pas à remettre un agent hydratant comme un lait ou un petit peu de vapeau et à sceller l'hydratation avec ce beurre. Et voilà les filles, je crois que je vous ai tout dit pour cette recette de crème beurre capillaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette recette, si vous en faites une qui est plus ou moins similaire. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos recettes capillaires beauté en général, favorites en commentaire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Et en attendant, on se retrouve sur Instagram où je vous propose des tutos coiffure, des DIY beauté et des astuces mode. A tout de suite ! qui se retrouve sur Instagram Sous-titrage ST' 501